Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé séjourne depuis l'après-midi de ce mercredi à Bounia, chef lieu de la province de Litori. Le chef du gouvernement qui accompagne quelques membres du gouvernement et dans cette partie du pays pour passer en revue l'évolution de l'état de siège et aussi envisager quelques projets de développement. Le Premier ministre a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur militaire de Litori et les membres du Comité Provincial de Sécurité. Plus de détails avec Marcus Jean-Loïka, notre permanent dans la région. Accueilli au pied d'un vio par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Oboyakan Chama Djoni et les membres du Comité Provincial de Sécurité. Jean-Michel Samalou Kondé et quelques membres de son gouvernement sont à mission dans cette partie du pays pour évaluer notamment l'état de siège, 11 mois après avoir décrété par le chef de l'État dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Les honneurs militaires, revues des troupes, le chef du gouvernement a eu droit à un accueil chaléré de la population. Cette mission du gouvernement central à Litori était synonyme de solidarité et de coopération avec cette population victime d'activisme et des coupes armées, indique Patrick Mouyaïa, portée parole du gouvernement. C'est une marque de solidarité et de compassion parce que la population de Litori est meurtrie depuis bien longtemps par ce qui se passe. Mais c'est aussi démontré que le gouvernement reste engagé, déterminé à contribuer et à utiliser tous les moyens pour le retour de la paix effective dans cette partie du pays. Le député national Jacques-Claude Dutraza de sa part estime que cette visite du premier ministre doit apporter des changements dans la situation actuelle qui traverse Litori. Mais depuis que l'état de siège a été décrété, c'est vrai, les autorités nationales se battent avec les autorités provinciales pour que la paix revienne dans notre province. Mais comme ça ne peut pas revenir les mêmes jours, c'est vrai qu'il y a des aspects qu'il faut régulariser. Alors moi je pense qu'à terme de ce recadrage, le premier ministre est aujourd'hui à Litori. C'est pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il verra comment recadrer certaines histoires. Après son arrivée, le premier ministre a présidé une réunion de sécurité élargie.